Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du vampire énergétique et qu'est-ce qu'un vampire énergétique et comment s'en protéger. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes selon la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui on va parler du vampire énergétique. Le vampire énergétique est une personne qui va vous prendre vos énergies, que ce soit conscient ou que ce soit inconscient. En effet, beaucoup de vampires énergétiques s'ignorent, c'est-à-dire ne se rendent pas compte de l'effet qu'ils créent et surtout, nous, on ne se rend pas non plus forcément compte de ce qui nous arrive tout simplement. Alors comment on s'en rend compte ? Un vampire énergétique, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va venir vous pomper, que ce soit une fois, que ce soit plusieurs fois ou c'est quelqu'un qui a un mode de fonctionnement où toute la journée, il va ainsi piquer l'énergie des personnes. Sur quel lieu on peut rencontrer un vampire énergétique ? Eh bien, sur tous les lieux, en fait, tout simplement, vous pouvez vivre avec quelqu'un qui est vampire énergétique. Clairement, c'est le pire des schémas, voilà. Mais le plus souvent, rassurez-vous, on en croise en fait au travail. Et quand je dis au travail, ça peut être des collègues, mais ça peut aussi être des clients. Des clients, ça va être des personnes qui, dès qu'elles arrivent, n'ont pas réellement de questions, n'ont pas réellement de demandes. Heureusement pour moi, je n'en croise pas beaucoup par an, mais ça arrive, voilà. Et il faut absolument s'en protéger, je vais vous expliquer comment. Donc, comme je disais, le vampire énergétique n'a pas spécialement de questions. Il va venir vous parler, il va être très imposant, voilà, dans sa manière. Ça ne veut pas dire qu'il va vous toucher, mais il vous oblige en fait à une interaction où, clairement, on est plutôt dans un monologue, voilà, et quelqu'un qui s'impose. Ou vous, vous allez vous tenter de proposer quelques solutions. Alors, même si on n'a pas de solution, de proposer, voilà, des choses qui pourraient aider la personne. Mais en fait, ça ne l'intéresse pas. Vous voyez que la personne, elle est dans un monologue et que systématiquement, elle va rembrayer, en fait, sur des choses. Et puis, vous, vous allez ressentir assez vite que, déjà, ça vous gonfle, clairement. Et puis, au niveau énergétique, on peut se sentir même comme un tremblement, vous voyez. Ça, c'est votre âme qui a une envie, en fait, de partir, un peu comme les gens qui font des malaises vagos. Et on peut se sentir, d'un coup, voilà, pas très bien, comme si on allait tomber. Et ça, c'est un des signes où votre énergie s'en va, est absorbée par cette personne qui continue, continue, en fait, jusqu'à vous pomper, jusqu'au moment où vous vous dites stop, en fait. Soit, elle voit qu'elle a pris le maximum, elle est requinquée, elle passe à quelqu'un d'autre ou elle s'en va. Alors, comment s'en protéger, clairement ? Déjà, il faut visualiser un halo lumineux autour de vous. Et puis, vous vous cassez de la conversation. Quand je dis cassez, c'est-à-dire que la personne est en train de vous parler. Vous n'écoutez plus qu'à une oreille lointaine. Et surtout, on se répète intérieurement, ça ne me touche pas, je garde mes énergies, ça ne me touche pas. Je peux vous assurer que dans la plupart des cas, la personne fait demi-tour, elle a compris que vous coupez et vous gardez vos énergies, vous l'empêchez de les absorber. Ça, c'est déjà très, très important. Alors, vous allez me dire, ah, mais c'est facile à faire. Quand des fois, on est désarmé, c'est très compliqué. Et pourquoi on peut être désarmé ? Quand je vous dis que ça peut être dans tous les secteurs de la vie, c'est que vous pouvez voir quelqu'un de votre famille. Voilà, qui va être très négatif, qui va toujours être dans ses problèmes de santé, ses problèmes, voilà, peu importe, psychologiques. Mais surtout, qui ne veut pas de solution. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion ouverte. Le but, c'est juste de se plaindre et de vous pomper. À partir de là, on peut être dans les valeurs. Se dire, oh, quand même, c'est une personne qui souffre, voilà, qu'en plus, je la connais, je l'aime bien. Alors là, c'est la porte grande ouverte pour clairement se faire pomper. Et là, j'ai envie de vous dire non. Donc, clairement, il faut s'en protéger. Voilà, avec quelles pierres vous pouvez travailler ? Les pierres de l'hypersensible ou de l'empate. On va retrouver la labradorite qui est primordiale parce que les personnes qui travaillent dans le social, dans le médical, voilà, principalement les hôpitaux, une assistante sociale, voilà, tout ce qui est l'accueil des entreprises aussi. Vous pouvez avoir affaire à des personnes qui arrivent, qui sont en colère, qui ont envie, voilà, de déblayer. Vous leur avez rien fait, mais c'est vous qui allez tout ramasser et ils viennent vous vider votre énergie. Donc, clairement, il faut s'en protéger. La labradorite, c'est une pierre qui va absorber. C'est-à-dire qu'elle va absorber le négatif, la colère, pour pas que vous, vous, vous fassiez vider. On va avoir la tourmaline, la tourmaline qui est une pierre d'ancrage très forte et qui renvoie les énergies négatives à la Terre tout en en renforçant et donnant plein d'énergie pour vraiment aussi réussir à avoir l'aplomb de dire stop. Voilà, une question toute bête, moi, je sais que c'est ce que j'applique, c'est dire, bon, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je peux vous assurer que c'est tout bête, mais souvent, ça met fin, en fait, à la discussion, à cet échange, finalement, qui n'en est pas un. Voilà, il faut remettre la personne dans ses retranchements et ne pas rester bloquée parce que, finalement, vous vous rendrez compte qu'elle ne vous laisse pas le temps de souffler. En fait, il n'y a jamais de blanc. C'est vraiment, c'est des attaques permanentes. Et puis, on va avoir l'amazonite. L'amazonite, c'est une pierre verte qui, selon ses extractions et les pays d'où on l'a, peut des fois être un petit peu dans les jaunes, dans les gris, mais globalement, elle est surtout dans les verts clairs. L'amazonite, elle enlève l'angoisse au niveau de la poitrine et puis elle agit au niveau du cerveau pour ne pas être parasitée par les pensées négatives et dépressives qui peuvent déjà nous appartenir et être renforcées par cette personne ou récupérer son mal-être. Donc, ce composé-ci, lié à l'empathie, il va aider à ne pas se retrouver le soir extrêmement mal alors que tout va bien. Donc, le vampire énergétique, vous avez bien compris la situation, c'est une personne qui vient vous pomper vos énergies. Quand on parle de conscient et d'inconscient, c'est que consciemment, c'est la personne qui se lève en colère, qui ne veut rien changer dans sa vie, qui veut juste finalement aller pomper de l'énergie, qui rentre chez elle assez vite, elle va reviler puisque comme elle ne travaille pas sur elle, ça ne peut pas fonctionner. Donc, elle a toujours ce besoin, d'où le fait le vampire qui a toujours besoin de choper du sang. L'exemple est très bon. Et vous avez inconsciemment, ces personnes, c'est un peu moins lourd, mais clairement, elles sont perdues, elles n'arrivent pas à avancer. Pour ces personnes-là, on peut tout à fait leur conseiller des solutions parce qu'il y a quand même une petite amorce où elles ont envie de travailler sur elle, mais elles ne savent pas où aller. Et là, quand vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, alors souvent, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, ou même si c'est un collègue, c'est quelqu'un qui va quand même un minimum être à l'écoute. Clairement, il n'est pas à l'écoute, vous faites vos protections, hop, les pierres, le halo lumineux et le plus possible, on évite la personne en communication. Et puis, pour la personne qui est ouverte à vouloir vraiment travailler sur elle, vous pouvez conseiller ce composé que j'appelle anti-déprime, estime et confiance. Alors, il n'a pas le nom le plus sexy du monde, mais clairement, la citrine, c'est valoriser le parcours, c'est retrouver vraiment le côté positif, avoir des énergies vraiment de joie, réussir à digérer les situations difficiles pour ne pas être en boucle dessus. Ça coupe tout ce qui est inflammatoire, en fait. On a aussi la lépidolite, la lépidolite, la violette. Celle-là, elle enlève les angoisses, elle contient du lithium, c'est ce qu'on met dans les antidépresseurs. Et ça va éviter que le cerveau, il revienne toujours, toujours sur les mêmes pistes, pas forcément négative, mais quelqu'un qui vit dans le passé, en fait, qui est toujours dans, et en telle année, j'ai eu ça, et en telle année, j'ai perdu un tel. Oui, on a tous, voilà, des deuils, on a tous eu des moments compliqués, où qu'on vit encore actuellement, mais à un moment, il faut que ça avance, en fait. Et on a l'onyx, pierre à la fois d'ancrage et d'équilibrage. C'est pas une pierre trop forte, c'est pour ça, au niveau ancrage, je parle, elle va être assez douce dans son travail, parce que je déconseille fortement la tourmaline pour quelqu'un de dépressif ou très négatif. En plus, ça bousse la colère, sinon. L'onyx, on est vraiment dans toute la sphère ORL. Donc, je m'enlève la croquette que j'ai dans l'oreille, parce que, voilà, j'ai du mal, des fois, à écouter, à entendre les conseils qu'on me donne. Voilà, c'est la médiumnité aussi, je veux dire en rigolant, mais c'est beaucoup les anges, les guides qui me donnent des indications. Et oui, il faut de temps en temps, voilà, après, on en fait ce qu'on veut, mais ça peut quand même être sympa d'être à l'écoute. Et puis, quand on dit toute la sphère ORL, c'est la communication, c'est j'arrive à sortir, en fait, les choses autrement, donc par le dessin, le sport, ce que je veux, mais j'arrive de polluer mon monde. Voilà, et le bon équilibrage entre les pieds et la tête, donc vraiment trouver un bon dosage entre soi et autrui, parce que sinon, ça coupe la communication, les gens n'ont pas envie, en fait, de communiquer avec lui. Donc, je vous mets en lien, comme d'habitude, les pierres avec lesquelles vous pouvez travailler. J'espère vous avoir éclairé sur cette notion de vampire énergétique et vous avoir aidé pour vous en protéger. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.